Vous savez, vraiment, réellement, toutes les insultes qui sont liées, parce que vous avez été profondément choqués par l'insulte sur les enfants et la menace, mais sachez que toutes les insultes liées à ce qui se passe du côté de la Palestine, toutes les insultes que je me suis mangé, ils ont eu leur menace à deux francs, parce qu'ils font peur à qui, franchement. Si les personnes derrière ces messages pensent être effrayants, on a peur, franchement, mais bref. Mais tout ça, vous m'avez dit, calme, tu as trop les épaules, je ne sais pas comment tu fais. Moi, je quitterais les réseaux à ta place, je n'arriverais pas, etc. Mais ce genre d'insultes-là, liées à cette cause-là en plus, je vous assure, il y a beaucoup de choses qui m'ont affectée dans ma vie, et j'ai toujours été honnête avec ça. Même les trucs où parfois on te dit, il ne faut pas se prendre la tête. Moi, je me la suis prise la tête, et moi, parfois, j'ai beaucoup pleuré pour des trucs futiles. Mais alors ça, rassurez-vous, c'est même pas que ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est pire que ça, c'est plus que ça. C'est que ça ne me fait strictement rien. Mais strictement rien. Donc je peux en recevoir encore des centaines et des centaines. Si c'est lié à autre chose, ça peut me faire réfléchir, ça peut me faire me remettre peut-être pas en question totalement, mais me dire, est-ce que j'ai bien fait, ou est-ce que j'ai dit des choses qu'il ne fallait peut-être pas, etc. Parce qu'on est des instruments, on fait tous des erreurs. Mais alors ça ? Mais alors ça ? Et je vous assure, s'il y en a qui sont inquiètes, mes chéries, tout va très bien. Et en fait, je vous ai juste montré, et c'est qu'un aperçu, parce qu'il y en a encore plein, des comme ça. Pour vous dire, regardez la méchanceté encore une fois, et le culot surtout des gens, parce que vous savez que les réseaux donnent des ailes. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, en tout cas les épaules, mais j'ai les épaules de Nono. Moi, je ne suis pas très carré. Nono, vous avez vu comme il est carré ? Dites-vous que j'ai ces épaules pour ce genre de choses-là. Après, quand c'est des méchancetés liées à d'autres trucs, tu te dis, ça fait partie, c'est pas grave, tant pis. Tu passes, voilà. Mais alors ça, et à bon entendeur aussi, continuez d'écrire ce genre de message-là à moi, ou à mes copines aussi qui soutiennent la même chose, ou à d'autres influenceuses, influenceurs. Peu importe, à tous ceux qui soutiennent la même cause que je soutiens, pouvaient nous insulter jusqu'à demain. Vraiment, les épaules. Vous savez, il y a un détail aussi que j'ai oublié de vous donner hier, quand je vous ai parlé, on change de sujet du renouvellement de vœux, et des invités, notamment. L'invitation des personnes qui se disent « oui, je ne suis pas invitée » et qui blabla derrière mon dos, etc. Pourquoi je veux faire différemment, en fait ? Ça, je ne sais même pas si je vous l'ai déjà dit. Vous savez, mon premier mariage d'il y a 10 ans, combien on était ? On était près de 800 personnes. Il y avait presque 600 personnes à l'intérieur, et on a dû mettre des petits chapiteaux, vous savez, des tonnelles à l'extérieur pour 200 personnes en plus. Il y avait tout Marseille. Et dites-vous qu'à mon mariage, je pense que je devais connaître, sur ces 800 personnes, peut-être 300 personnes. Mais les autres, je ne les connaissais même pas. J'ai même eu, ça c'est une petite story time, et mes proches le savent, le reste non. Pas plus que ça, de monde n'est au courant de cette histoire. J'ai eu deux personnes, et je ne me rappelle trop de leur tête, deux filles de mon âge, elles avaient mon âge à l'époque. J'ai fait un tour de table avec Nono, lors du repas, pour saluer tout le monde, etc. Tout se passe bien, vous mangez bien, tout va bien. J'arrive à une table, je ne connaissais personne. Je me suis dit, c'est peut-être la famille de Nono, mais pas proche, puisque je ne les connaissais pas non plus. En fait, c'était la fille de la copine, un tel, qui était venue. Les filles, elles me regardent, je fais coucou, elles me font ça. Elle est en train de manger, à mon mariage. Elle mangeait à mon mariage. Elle faisait ça. Elles m'ont fait ça. J'ai dit, attends, je fais quoi ? Je suis la mariée, je suis censée garder bonne figure, mais je ne peux pas garder bonne figure. Elles sont à ma fête, à mon mariage, elles me regardent de travers. Bref, j'ai rien dit, parce que j'ai tenu à rester classe, j'étais la mariée, mais je me suis dit, si ça avait été hors contexte, mais j'aurais été debout, et dégagée, sortez de là ! C'est pour vous dire que je veux faire différemment cette fois-ci, et vraiment être avec mes proches, les plus proches. C'est vraiment pour ça. C'est faire quelque chose de quand même assez différent d'il y a 10 ans. Et le truc, c'est qu'après, si tu invites parfois une personne, tu dois inviter l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, sinon ils vont tous se vexer. Donc je me suis dit, pour éviter ça justement, vu que je vais faire un tout petit comité, et vous savez, il y a un détail aussi que je vais faire.